C'est parti pour Istanbul, celui de Moscou. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ce jour à Istanbul, il m'est arrivé une galère de ouf. J'ai acheté 3 bouteilles d'utifri à Toulouse. Du bon vin rouge pour ma copine. Et arrivé à Istanbul, j'apprends que le vol est 4 heures en retard. Je voulais partir à 19h30 ou je ne sais pas quoi, il part à 10h, 3h de retard. Et à ce moment-là, j'ai fait tomber mon sac de justifruits. Et ces connards, ils n'ont pas mis de protection. Et forcément, la bouteille la plus chère s'est cassée. La plus chère comme par hasard est la meilleure que je voulais ramener à ma copine et qui était de ma région. C'est éclaté tout dans la veste. C'est super. La veste, je suis parti tout être lavé pendant une demi-heure. J'ai voulu racheter au Dutifri. J'ai racheté une bouteille de vin à 10 euros, soit disant de Rothschild, je ne sais quoi. L'autre, je l'ai payé beaucoup moins cher et était beaucoup mieux. Une de 2010, QV 2010 qui s'est bêtée. Et voilà. Donc c'est un peu, et du coup, soi-disant, j'ai pas pu mettre les deux anciennes bouteilles qui ont survécu à Toulouse du Dutifri. J'ai pas pu les mettre dans le nouveau sac du Dutifri parce que c'est illégal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tout le sac, j'ai viré les bouts de verre, j'ai décellé l'ancien sac du Dutifri. Et j'ai mis les deux anciennes bouteilles parce que le mec, il me dit, en gros, bah t'as plus qu'à les boire. Je dis, bah super, je vais pas boire de bouteilles de vin à moi tout seul. Et en plus, j'ai pas de tire-bouchon. Même si j'ai quatre heures à tirer, voilà quoi. Et donc voilà, donc j'ai mis, j'ai planqué ça. De toute façon, en Toulouse, en France, ils ont même pas regardé mon Dutifri. Là, il m'a dit qu'ils allaient vérifier. Donc moi, j'ai planqué ça. Ah, j'ai fait de sa sorte de tour. J'étais comme ça, le truc je l'ai fait tomber. Quand j'ai vu que mon vol était en retard, bam, c'est tombé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nouveau, la nouvelle bouteille Dutifri comme c'est la carte comme ça. Et en dessous, le sac Dutifri de Toulouse avec les deux bouteilles qui ont survécu. Et il sera malentendu, ça passe, je pense. Et là, ma veste, qui était remplie de vin, neuve, que j'ai lavé pendant une demi-heure. Ils sentent plus trop le vin. Et en plus, c'était pas un vin dégueulasse. Ça puait pas la villageoise en soi. Ça puait plus le poivré. Voilà. Alors là, c'est Istanbul. Là, je suis en transit dans Dutifri. Dutifri, c'est bien marrant, mais... Alors, j'ai voulu me prendre un mojito, il n'y a pas. Alors, je me dis, je vais me prendre une margarita ou whisky coca ou une bière. Margarita à 24 euros, whisky coca à 24 euros. C'est bon. On va prendre une minette de Jack Daniels ou Dutifri. On va se faire une canette et on va se faire un whisky coca. Enfin, je veux bien, je suis dépensé un peu en vacances, mais je préfère dépenser en Russie que en Turquie. Et pareil, la bière... La bière, 33 centilitres... Alors, ce qui est marrant, c'est que tout est affiché en euros. On va croire que l'euro va remplacer le dollar. En Turquie, je sais pas. Ça pourrait être affiché en monnaie turque. C'est pas plus moi que c'est affiché en euros, parce que c'est là que tu vois que... Bah, t'as pas de surprise. Parce que là, j'aurais pris une margarita ou un whisky coca. Le mec, il m'aurait dit 26 euros ou 24 euros. Là, j'aurais dit, il y a un problème, là. C'est pareil, il est fait au Rocher, en France. Je pense qu'il n'y a pas de Dutifri. C'est les taxes sur les alcools, je pense, parce que... Quand tu regardes le fait au Rocher, 17 euros... Excusez-moi, mais le supermarché du coin, en France, ça coûte pas 17 euros, les ferro-rochers. 6 ferro-rochers ou un truc comme ça, je sais plus combien. Ou 12, peut-être. C'était 17 euros. En Toulouse. Des fous, on va voir, tiens. Un Kinder, 28 euros. C'est bien pour les enfants, mais... 28 euros, c'est incroyable, mais... C'est incroyable, les Kinder fissés. Et je ne sais pas pourquoi ça peut être du Dutifri, du coup. Du Dutifri, ça doit être sur les cigarettes, sur... même le café, peut-être. J'ai pas l'impression que le café est beaucoup moins chien. C'est essentiel sur les produits de bulk, c'est parfait, peut-être. Cigarette, alcool, mais en tout cas... Moi, si tu regardes les trucs, ils sont passés en train de filmer les prix de... 29,50, je vois pas le... C'est des prix de l'aéroport, ça, c'est pas des prix de Dutifri, donc je sais pas. Voilà. Voilà l'aventure à Istanbul. Au jour zéro. Pas encore arrivé à Moscou, on est pas prêt d'arriver à Moscou, parce que l'avion, il décolle pas avant 10h. Il est affiché 10h, donc... Le temps qu'il décolle, 10h30. On attend d'arriver... Il va déjà être... 2h du matin, sûr, voire plus. On attend d'arriver à l'appartement. C'est un endroit où va poter ou quoi, j'ai l'impression que je suis bloqué ici pour... Pour 4h. Et je suis en transit. Non, c'est marrant, ça fait penser... On dirait que je suis aux Etats-Unis, quoi, non. Non, le capitalisme, un état pur. Avec des prix exorbitants, sauf que c'est que 1€. Incroyable. Il n'y a pas de restaurant en particulier. C'est là où j'ai été voir un plus grand truc. Ça a coûté 24€ de la margarita. On va aller voir. Non, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas... C'était un bar un peu. Ça faisait pub irlandais, tout ça. Mais la bière... La bière à bouté 33 cm à 16€, ça va 2 minutes. Là, c'est quoi ? Non, ils ne font que du café. Bon. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Ça fait 12 ans que je n'ai pas été en Russie. Les choses ont beaucoup changé, apparemment. Une fois que j'étais au Canada, dans l'international, qui se payera en 2011. Russie en 2012. Depuis, avec toutes les restrictions, tous les trucs, hein, à la con qu'il y a eu cinq années, comme je ne suis pas homologué pour voyager à l'époque, j'ai arrêté de voyager. Et là, j'ai voulu prendre encore une bière dans un truc qui ne payait pas de mine. Et j'ai un demi. Alors, une Corona, c'était... Istanbul, hein. Après, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est dans toutes les zones de transit aéroports du Tifri, c'est des prix de malade. Mais bon. Là, j'ai quand même... J'ai quand même... voulu prendre un demi. Donc, un demi... Alors, elle me dit... 21 euros. 21 euros. Je dis la pinte ? Non, le demi. 25 centilitres. Donc, en gros, c'est un euro, quasiment, le centilitre de bière. Et puis, de la bière... la bière de merde, quoi. Il manque que j'arrive en Russie, qu'il y ait des vrais tarifs. Pas des tarifs d'escrocs. Là, on va aller voir... Je vais aller voir au Burger King. Juste pour savoir combien ça coûte. Par quoi ils étaient... Là, c'est combien, ça ? D'accord. Bah, écoute, il n'y a pas de prix. C'est... 50... 50... 5000 ou 50 ? Ah, chut... Ouais, 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 ouais... L'eau coûte plus cher que le coca, ou c'est comment ? Non, c'est 138, le coca. 138 livres ? Je comprends pas. Non, oui. Euh... 88, 88, c'est quoi, ça ? Ça peut pas être 88 livres, voilà. Mais 88, 88, comme si c'était bugé, le truc. Et là, c'est pris 138. Ou 1000... C'est 1000 et quelques, là, ça va savoir. Là, le lot, c'est 50-68. Je vais aller regarder ça, je vais convertir. Donc voilà, c'est... Puisque l'avion, il est en retard. Et on attend encore 3 heures. Bon, voilà. On va plus t'attendre. Bon. Pour un distributeur de canettes. Il va afficher 170 livres. Ce qui fait à peu près 4,85 euros. On va avoir 5 euros, même. La canette. Donc... On va prendre l'apéro, hein. Une minette, ça, c'était 4 euros. 4 euros. 4 euros plus 4,85. Elle est 8,85 euros. Le... Le petit Jack Daniels... À la bonne franquette. Mais si c'est du bourbon qu'on met pas avec le coca. Moi, j'ai mettais avec le coca. C'est... L'heure de l'apéro. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Qui peut être raisonnable. En alcool. Ça va pas dépenser les sous de Turquie. On les garde au Moscou. Pour réussir. Oh, il est fort, ça. Je vais encore faire une dinguerie, je le sens. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut que j'attende encore une heure avant de savoir... Est-ce que l'avion... A quelle porte d'emarquement. Mes verdicts. Est-ce que je vais réussir à passer... Le contrôle... De sécurité avec... Un sac... Un petit fruit avec la boue des devins qui a cassé. On va bien voir. C'est qui tout double. Moi, je suis confiant. On va voir après, je dirais. Voilà les amis. Je suis en cellule. Tout se fait péter. On va voir là, c'est une espèce de terrasse de fumoir. On va réagir. On voit que dalle. Et toi, avec ma caméra zoom, il y a un moyen. On voit pas ça à travers les mailles, je m'en dirais. Ah, la caméra pas mal, elle passe au travers, hein. Et tu fais un petit zoom entre le grillage. Et tu fais un petit zoom, tu vois même plus le grillage. C'est incroyable. Et tu fais un petit zoom, tu vois même plus le grillage. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux juste un adoruse, mais non. Mais sinon, ça donne ça. Bien dégueulasse, comme ça. C'est une caméra pas trop chère et avec un très bon zoom. Pas de qualité. C'est incroyable. Bonsoir. Bon, on va pas tarder à embarquer. Là, c'est à partir tard. Je vais filmer quand on déconne. Ça, c'est un bon Boeing 777, ça. C'est pas la meilleure interbus A321 que j'ai pris, ça. Mais voilà, ce correcteur, là. Bon, Boeing 777. C'est du soleil, déjà. C'est dommage, on va pas voir. On va pas voir grand chose d'ici que ça décolle. Bon, 22h10. On va toujours pas te décoller. En tout cas, l'avion plus sympa que nous avons. C'est de 177, là. Plus spacieux. On va toujours. Or, simply get in touch with the flight attendants for more details. On va toujours. C'est un peu trop, il y a un petit peu d'oeuvres. C'est parti. 2h30, il peut aller juste en boulevard, c'est pas trop tôt aujourd'hui. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard, c'est parti. 1h30, il peut aller juste en boulevard. 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 c'est de la frontière. c'est comme aller en France et filmer les employés de la police en frontière. On va voir ce qu'ils vont me dire. Voilà. Ah putain ! Il est 3h du matin. Il vient de passer de la douane, de la frontière. Comme un con, j'ai fait la queue pendant 25 minutes, heureusement que je me suis rendu compte avant. Je faisais la queue pour les citoyens russes et les biélorusses, et du coup j'ai changé, j'ai changé, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de visas, pour les étrangers, les visas touristiques, et tout ce qui est visa privée pour tout ce qui est de la famille, ce qui est mon cas, donc enfant de la guerre froide, j'ai pas eu de passeport soviétique à l'époque, j'ai pas fait de passeport russe, donc je rentre en Russie en tant que français, passeport français, mais avec un visa privé, avec l'adresse de l'appartement de Moscou, qui est à moi et à ma mère, tout simplement, et mon frère. Bon, je crois que je sais pas quelle heure on va arriver à l'appartement, c'est pas les amis qui sont venus me chercher, je ne sais même pas, je ne sais même pas où, c'est que les bagages, j'en ai même pas dit, je ne sais pas où chercher, où sont écrits les voiles, Istanbul, là, voilà, j'espère qu'il y a, ah non, TK 421, ah non, c'est une blague, ouais, bon, Istanbul, parce qu'il y a eu deux voiles d'Istanbul, vu qu'il y en a qui arriva, qui était super en retard, le mien, TK 421, c'est pas celui-là, ah non, 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 c'est pas celui-là non plus, je l'ai loupé, quoi, bon, il faut, il y a une chose à savoir aussi, que vous venez en Russie, peu importe visa touristique, pour la plupart, c'est un visa touristique, n'importe le visa, il faut, il n'y a pas qu'on remplissait une carte de migration dans l'avion, ça se fait plus, il faut le demander absolument à la police des frontières, donc vous demandez la carte de migration, parce que dans les 7 jours, il faut s'enregistrer, avec des documents, le passeport, dont cette fameuse carte de migration que vous aurez signée, en sortant de l'avion, en passant la douane, par contre, on peut rester en boule, je crois, qu'il n'y a plus de bagages, ou quoi, ça, ça, c'est un délire, là, ça, c'est un délire, parce qu'ils ont mélangé les deux avions, ou quoi, ça, c'est un délire, bon, je vous laisse, parce que sinon, je ne vais jamais retrouver ma valise, hein, bon, il y a un policier qui m'a, deux policiers, j'ai demandé gentiment, il m'a indiqué que c'était ici, mais vrai que c'était pas, c'est écrit numéro 9, mais il n'y a pas écrit Istanbul, mais bon, et il m'a dit, en France, vous avez demandé aux policiers en France, où sont vos bagages, il va vous dire, je ne sais pas où c'est son boulot, ah, voilà, j'ai retrouvé mon sac, on va les mettre de côté, là, c'est, ça, c'est cool, ça, par contre, parce que c'est déjà des autres vols qui arrivent, c'est mon que j'ai fait l'air à la douane, voilà, ah non, c'est pas mon sac, fuck off, il y a 100, mais c'est pas le mien, je suis mort, ah, bah, chien, je suis à la merde, parce que je suis le dernier d'être sorti de la douane, donc je le sens mal, cette histoire, je le sens très mal, je le sens très mal, surtout, j'avais pris deux billets séparés, et il est soi-disant que ça serait rattaché directement à Moscou, ou puis à Istanbul, ah, voilà, voilà, non, c'est lui, incroyable, c'est lui, ah, voilà, parlons du loup, hop, et voilà, tout est bien, il finit bien, comme souvent en Russie, d'ailleurs, bon, allez, je vous laisse, plus tard, je vous laisse, plus tard, je vous laisse, plus tard,